coucou la petite communauté alors on dirait que la dernière vidéo que j'ai présenté sur les analyses et les critiques de vos vidéos ont grave marché vous avez adoré donc évidemment par la suite j'ai reçu énormément de mails avec des liens où vous m'avez demandé donc de regarder vos vidéos et de pouvoir les critiquer alors c'est pas facile parce que j'essaie de prendre des vidéos où il ya des choses à dire où il n'y a pas forcément que des erreurs ou alors que des trucs bien voilà quelque chose qui soit un peu constructif donc si je prends pas vos vidéos etc c'est pas forcément qu'elle m'intéresse pas mais c'est une question de temps et c'est aussi une question si j'ai des choses intéressantes à dire là dessus ou pas quoi parce que sinon voilà je veux pas prendre s'il ya quelque chose qui est bien je vais pas forcément le critiquer quoi parce qu'après tout est discutable et talonnage discutable les cadres sont discutables et là ce que j'aime bien notamment en ce moment c'est plutôt les films corporate c'est à dire les films où il ya un client derrière et on essaie justement de faire de faire en sorte que ça un ça pèse aux clients et que deux artistiquement ça soit assez joli alors j'ai un autre film là qui me vient de chez yann grimoin donc yann si tu nous regardes ciao qui m'a envoyé donc son petit film corporate pour donc faire valoir une région donc voilà donc yann a sa micro entreprise depuis 2019 et il réalise des petits spots publicitaires comme celui ci donc évidemment je vous mets le film ici un mais je vais bien évidemment en mettre quelques extraits pour illustrer mes propos sur la vidéo donc voilà alors donc en termes de matériel c'est un boîtier gh5 qui est un pour moi très bon boîtier là moi je filme actuellement avec un gr chaque s et ça m'arrive de faire des petits films aussi avec le gh5s et c'est un très bon boîtier il n'y a pas de souci on peut faire des peut faire des comme des très belles choses avec voilà en objectif il ya un petit panasonic pancake 20 mm qui ouvre à 1,7 et un zoom 40 mm digital 40 150 mm qui ouvre à 2,8 donc ça c'est assez intéressant parce que 150 mm ça ouvre quand même des belles longues focales pour un micro quatre tiers ce qui est plutôt intéressant donc je vais parler pour commencer des choses que j'aime beaucoup dans ce petit film donc déjà il ya une grande variation des cadres ce qui est quand même assez riche c'est très riche en cadre il ya des plans large des plans moyens des plans serrés et il ya même de la macro voilà sur des produits donc c'est assez voilà au niveau du cadre c'est super enrichissant alors on sent quand même que tu as des notions parce qu'il ya quand même un travail sur la profondeur de champ qui est assez maîtrisé malgré que ça soit donc un capteur micro quatre tiers et qui engendre donc l'utilisation de courte focale à la différence que si on était sur un grand capteur mais il ya quand même un vrai travail là dessus donc c'est plutôt bien il ya une moi ce que j'aime beaucoup c'est la présentation des personnages lorsqu'on présente un corps de métier on présente les personnages j'aime beaucoup quoi c'est assez c'est ça met en valeur quoi déjà ça met en valeur les personnes qui font le métier alors parfois il ya des petites erreurs notamment sur un des présentations voit carrément la softbox dans le champ donc essaye d'éviter quand même de malgré que tu en aies que deux de filmer une softbox dans le champ ce serait dommage voilà et ce qui est dommage peut-être c'est aurait dû mettre un petit slide c'est un petit slide avant ou à défaut si c'était peut-être compliqué ou si c'était une question de temps à la limite en post-prod fait un petit zoom numérique léger quoi vous voyez un petit zoom comme ça sur quoi histoire que ça fasse pas trop carte postale quoi voilà mais sinon ça c'est bien ça c'est bien cadré c'est assez bien présenté il ya un flou de profondeur de champ c'est pas mal moi j'aime beaucoup tous ces petits cadres tous ces petits mouvements il ya des pas mal de mouvements voilà dans le dans ce film je trouve que ça met énormément en valeur les la narration et malgré ce que tu dis je trouve que la mise en scène est plutôt pas mal c'est plutôt bien c'est correct moi je trouve que ça marche bien maintenant on va parler des choses qui moi je trouve qui pêche un peu et qui font que effectivement comme tu dis ça fait trop entre guillemets corporate alors que ça ne fait pas l'effet cinéma alors je prétends pas dire avec des belles paroles quels sont les ingrédients et la recette magique pour pouvoir faire un effet cinéma mais en tout cas essayer de rapprocher à faire quelque chose de pro la première chose que je vais te dire mon petit yann si tu me regardes c'est déjà investi dans les filtres que j'ai proposé sur une vidéo que je remets la fiche notamment deux filtres qui sont très intéressants qui sont un le filtre polarisant et de deux le filtre diffuseur mais un filtre diffuseur je répète encore une fois quand vous travaillez avec des hybrides il y a trop de piquets quoi et je le sais même avec mon gh5 je sais qu'il y a énormément de piquets achète toi un petit filtre diffuseur un petit black promise un petit classic soft voilà mais mets toi un petit diffuseur parce que les voilà quand on fait les gros plans je moi je trouve que c'est trop trop piqué et tout de suite ça ramène à un code que voilà que inconsciemment tout le monde met dans le dans le dans le paquet qui fait que c'est fait avec des hybrides quoi c'est exactement voilà c'était exactement comme il ya 20 ans le code entre l'image progressive et l'image entrelacée image entrelacée égale télévision égale de la merde image progressif égale cinéma égale caméra cinéma égale très bien tu vois là on arrête un peu dans ces codes là quoi les codes des images à la fois trop contraste trop noir trop boucher et une image trop piqué quand on a une image trop piqué c'est pas un problème mieux vaut avoir une image trop piqué et de la descendre en diffusion plutôt que l'inverse d'avoir une image trop douce et la remonter en piqué en pause pot c'est généralement plus compliqué donc là c'est pas grave t'as une image trop piqué investi dans un filtre de diffusion et mais le laisse le à demeure sur ta caméra quand tu tournes et ensuite un petit filtre polarisant notamment je trouve que les deux plans pack shot qu'on voit au début et à la fin ces plans de paysages qui sont très joli bah essaye de refaire ressortir les nuages essaye de faire ressortir le ciel enlève des reflets essaye de faire travailler un peu les reflets par rapport à l'eau etc avec un filtre polarisant et ça saturera aussi un peu plus ces couleurs je vais en parler après mais voilà les deux images là elles sont très belles les cadres sont très beaux c'est très joli mais en termes d'image en termes de rendu boah c'est un peu classique moyen quoi toi ça manque d'étalonnage et un peu de travail sur les reflets ensuite évidemment on se retrouve exactement dans la même problématique que la vidéo précédente que j'ai fait c'est la lumière tout évidemment tourne autour de la lumière où il ya un réel problème le problème c'est que les images sont trop éclairés trop éclairé à la face il n'y a aucune intention de lumière à partir du moment où vous faites des images et qu'il n'y a pas d'intention de lumière vous ne ferez jamais une image entre guillemets cinématographique l'image cinématographique elle est elle existe parce qu'il ya une intention qui est donnée dans la lumière donc c'est vrai que c'est pas la partie la plus simple parce qu'évidemment souvent la lumière c'est toujours la partie on va dire la plus obscure du travail d'un chef opérateur mais et notamment sur des films corporate mais c'est vrai que si alors il suffit pas non plus de mettre tout le monde dans le noir en mode clair-obscur c'est pas du tout ça mais c'est simplement de créer une directivité un peu une ambiance notamment quand on filme voilà le les plateaux repas là je sais pas quoi là voilà il faut une il faut véritablement une lumière un peu en contre il faut que ça brille faut qu'ils aient des reflets quand il ya l'artisan au début avec la mèche là qui oui fait un trou voilà là il faut réellement créer une ambiance quelque chose un peu pour le coup clair-obscur voilà donc il faut voilà il faut créer une ambiance et à partir du moment où tu auras une ambiance tu verras que à l'étalonnage ça sera plus simple si tu appliques un peu des luttes et tu pourras créer une ambiance un peu voilà un peu cinématographique donc voilà il s'est beaucoup trop place et j'ai l'impression que c'est trop éclairé à la face il ya trop de lumière à la face créer du contraste créer une directivité créer une ambiance ça c'est ultra important parfois même il ya des plans j'ai l'impression qu'ils sont totalement surexposés quoi voilà donc j'ai l'impression que c'est surexposé n'hésite pas je sais pas ça peut être mentionné dans ton mail mais n'hésitez pas à travailler en log pour que le la post production et l'étalonnage soit beaucoup plus flexible et surtout que vous puissiez appliquer des luttes et créer d'une ambiance et créer un voilà créer faire de l'étalonnage ça c'est clair qu'on a l'impression qu'il ya un petit voilà qui est un manque dans l'étalonnage alors on peut pas être véritablement voilà pro en étalonnage mais vous trouverez facilement sur internet des petits looks des petites luttes qui vous permettent de créer un peu une ambiance cinématique je vous propose ici je mets en partage un lien de mon pote la monsieur caméra qui a fait une vidéo avec un xt4 aux états à new york avec une très belle ambiance voilà très cinématique que je vous propose d'éventuellement de de se procurer cette lutte et des de créer véritablement une ambiance cinématique aussi en lumière puisque évidemment tu es à la recherche de projecteurs pas cher il y a un projecteur qui est très pratique j'en parle depuis le début sur ma chaîne c'est le par 64 le par 64 alors c'est un projecteur tungsten d'habitude je parle rarement de projecteurs tungsten traditionnel mais le par 64 c'est un projecteur qui coûte que dalle c'est à dire que tu vas en avoir pour 40 euros la carcasse et la lampe et la prise et le cap tu en aura pour 40 euros c'est un projecteur qui est pas cher mais qui a l'avantage d'être très spot et très puissant et si tu le mets derrière une fenêtre loin derrière un peu en hauteur très loin décalé etc tu peux créer une rente une entrée de lumière assez violente et avec un filtre de diffusion tu peux créer un peu un effet vraiment artistique au niveau de la lumière quoi quelque chose d'assez cinématique quoi je pense par exemple il ya des plans qui me qui me qui me qui sont pas beau c'est le plan du passage de la clé là où il ya un passage de où quelqu'un donne une clé à une personne on voit donc ce plan des des mains voilà ce jeu ce plan est horrible à l'étalonnage il n'est pas beau il est un peu trop flat derrière il ya une voiture qui est blanche qui prend voilà qui pourtant c'est bien parce qu'il ya là il ya on sent qu'il ya une faible profondeur de champ donc ce qui est plutôt bien mais derrière tu as une bagnole blanche c'est pas beau quoi tu vois créer ça et à la limite n'hésite pas à parce que je vous sent quand même qu'elle la mise en scène c'est pas du run and gun on sent la mise en scène donc par exemple sur ce genre de plan là tu mets un par 64 un peu en compte ça en extérieur tout de suite tu peux tu peux facilement simuler un effet de coucher de soleil tu vois assez joli il ya aussi un plan que je vais que je vais parler justement pour 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 parler de l'ambiance lumière où on voit justement cet artisan qui travaille et qui a qui installe une lampe quoi et il ya ce plan large qui est très joli en termes de composition mais je trouve qu'en lumière évidemment il est je veux dire clairement il a chié quoi peut-être ce que tu peux faire c'est créer une ambiance où tu aurais mis par exemple tout ce petit monde dans le noir et le mec il aurait été éclairé uniquement par la lumière qu'il est en train de bricoler quoi alors peut-être et sûrement que c'est sûrement pas l'ambiance générale de son atelier où il travaille ça je le conçois évidemment mais parfois vous mieux vaut privilégier le beau et l'esthétique plutôt que le réalisme surtout quand on a les moyens de faire quelque chose un peu posé et que ça ne soit pas du reportage sur le vif quoi donc parfois même on aurait aurait pu mettre cette personne dans le noir ou alors éclairé par un top light tu vois ça aurait fait un genre comme un puits de lumière ou comme une concentration de lumière près du personnage et ça aurait été joli tu aurais mais tu aurais fait un petit dégradé de lumière sur l'établis qui est devant je crois et ça aurait pu être tout de suite très très cinématique tu vois aussi dernière petite chose les mouvements caméra donc j'en ai parlé c'est vachement bien il y en a on sent par contre les mouvements doivent être parfait parfaitement maîtrisé quoi il faut pas qu'on sente un peu le mouvement un peu recadré un peu à l'arrache et tout je sens que parfois c'est un peu c'est un peu aléatoire voilà il faut vraiment que le mouvement soit fluide qu'il soit presque voilà qu'il soit presque trop technique tellement qu'il est propre quoi tu vois parce que là ça fait trop pour le coup ça ça enfin j'aime pas je préfère je préfère vraiment des mouvements qui soient propres et bien maîtrisé quoi voilà j'ai à peu près tout dit sur cette vidéo donc pour résumer en gros un si on résume les cadres c'est bon la lumière attention voilà faut pas hésiter le meilleur moyen d'apprendre la lumière sur ce genre de choses c'est regarder des films corporate justement ou qui sont énormément travaillés ça existe on peut en voir beaucoup sur internet des films un peu corporate où il ya une véritable ambiance qui est créée et c'est et voilà et le but évidemment c'est d'essayer d'analyser de voir comment c'est fait donc il manque plus que la lumière essayer avec son gh5 de mettre quelques petites options techniques pour éviter que ça fasse trop piqué trop hybride notamment sur les plans sur les visages sur les groupes en visage donc ne pas hésiter à diffuser à la prise de vue ça sera toujours plus joli que de diffuser en post-prod pareil la diffusion post-prod et tous les actes qu'on peut faire généralement post-production pas tous évidemment mais ça fait tout de suite un peu low cost c'est un peu comme des faux flares les faux à l'eau et c'est ça ça fait tout de suite un peu trop low cost voilà les amis merci de votre participation merci de m'envoyer vos vidéos je vais essayer d'en faire le maximum surtout là en période de confinement d'en faire un peu plus et je vous dis à très vite merci et à ciao